... Écoutez, pour moi c'est un honneur et puis un très grand plaisir d'être avec vous pour partager autour de ce thème de l'intergénérationnel. Et pour le faire, en fait, je vous emmène en voyage avec les équipes qui ont pu produire cette aventure. On va vivre ensemble un voyage autour des générations. Et donc je vais vous proposer de brosser un portrait de différentes générations, différentes façons de fonctionner avec les uns, avec les autres. Mais avant d'avoir le plaisir de vous présenter ces différentes classes d'âge et puis ces systèmes de valeurs ou de comportements, je vous emmène dans les rues de Laval, mais je vous emmène au Saint-Orient, à la villa du Chêne-d'Or, à Bonchamps-les-Lavals, où j'ai été formidablement accueilli tout à l'heure. Et je tiens à vous remercier aussi. J'ai eu l'opportunité de faire une formation sur ce thème de l'intergénérationnel. Et donc sans plus tarder, je vous invite, je nous invite, à aller à la rencontre de ces témoignages sur l'intergénérationnel. C'était très différent, je dirais, de l'époque actuelle. La notion de communauté ou alors de société était importante. Plus distant avec les parents, parce qu'ils nous tenaient en laisse. Ils n'ont pas trop la technologie en fait. On n'était pas plus travailleurs dans notre cervelle. Plus actifs et plus dynamiques aussi dans la société d'aujourd'hui. Déjà leur honnêteté, leur simplicité aussi, leur authenticité et leur gentillesse surtout. Très certainement l'individualisme. Alors peut-être pas égoïste, mais égotique. C'est-à-dire tourner vers son intérêt personnel avant de regarder ce que la société nous apporte. Un peu technodistant. Oui, une génération un peu éloignée des nouvelles technologies. Et les choses vont très vite, surtout d'un point de vue technologique et scientifique. Bon, il est difficile de suivre parfois. Bah oui, je connais plus de trucs que l'ordinateur quand il faut télécharger des trucs. Un manque un peu de respect vis-à-vis des autres et des personnes plus âgées peut-être. Un côté qui ne pense absolument pas aux autres. L'enfant est roi comme ils disent. Bah on est beaucoup plus dynamique. Tout va plus vite. Et les parents, eux, ça leur fait peur dans le sens qu'ils ne comprennent pas forcément tout. On a perdu cette valeur de l'humain peut-être. Et c'est pas pour ça que je rends moins visite à ma famille ou à mes amis. La mobilité, ouais. On voyage plus facilement que nos parents. C'est des gens qui nous enrichissent parce qu'ils sont de bonne volonté et c'est formidable. Bah c'est pas la même génération alors ils aiment bien savoir d'autres choses de nous en fait. C'est important de donner son expérience et de montrer des choses à ses petits enfants. Je trouve une richesse à échanger avec des gens qui ont une autre expérience que moi. Je crois que quand on fait partie des petits vieux, il faut être compréhensif. Il me semble que ça se fait au sein des familles. Je pense que pour que ça marche, enfin je me trompe peut-être, c'est une question de bonne volonté. C'est le partage. Le partage. Voilà, bah écoutez, je vous propose en fait d'explorer à partir de ces témoignages un certain nombre de dimensions sur les supposées générations. On entend beaucoup parler de génération Y. On voit émerger la génération Z, des jeunes de moins de 18 ans. On l'appelle aussi Millenium. Alors ce sont des jeunes qui sont nés dans les années 2000. Quand je leur parle de la Coupe du Monde 98, ils ouvrent des yeux et ils me demandent vraiment ce que c'est. Et donc moi je vous emmène en voyage. Je vous propose en fait un chemin qui est un portrait qu'on va faire ensemble. Un portrait de génération. Et je démarre souvent en fait mes interventions par cette image. Grande figure française. Non, c'est pas Jean Gabin, madame, non. Non, c'est pas Jean Gabin, mais c'est une belle figure aussi des univers artistiques et culturels. Non, non, alors je montre cette photo à mes étudiants qui ont 21-22 ans. C'est un homme qui a fait la grandeur de la France à travers le monde. Alors vous reconnaissez certainement donc Victor Hugo. Voilà, c'est ça. Et puis je montre cette photo à mes jeunes étudiants. Alors ils ont 21-22 ans. Et puis je leur dis rien de plus. Puis ensuite je leur montre la photo d'une autre grande figure française. Un exilé lui aussi. Et je ne dis rien. Et évidemment sur le thème de l'intergénérationnel, vous l'avez certainement compris. On connaît la date en fait de réalisation de la photographie de Victor Hugo. Et Nadar, le grand photographe de l'époque. Et sur ces photos en fait, ils ont tous les deux 60 ans. Mais mes étudiants donnent à Victor Hugo au moins 85 voire 90 ans. C'est le caractère relatif des représentations culturelles. Et puis à Johnny Hallyday, il le situe. Aujourd'hui Johnny Hallyday est un peu plus âgé. 60 ans tous les deux. Alors je vous invite, je nous invite en fait à faire ce voyage. À travers un certain nombre d'appellations. La première, vous entendrez parler ce soir d'une génération dite héritage. Alors héritage, ce sont des personnes qui auraient plus de 85 ans. Et j'en ai rencontré tout à l'heure à la villa du Chêne d'Or. J'ai travaillé avec elles, on était ensemble. Puis je vous parlerai aussi ce soir, alors vous connaissez l'appellation, de la génération supposée des baby boomers. Plus de 65 ans. Et puis on va faire ce voyage ensemble. Vous avez aussi la génération dite naturelle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette appellation. Non, c'est en lien avec l'entretien du corps. L'entretien du corps. Génération naturelle. Alors les quinquas. Et puis les happy boomers. Je ne suis pas certain que vous ayez entendu parler de cette appellation. Les happy boomers. Donc on va le travailler ensemble. Et puis si on se rapproche encore, la génération réseau. Alors vous avez dû entendre parler de la supposée génération des X. Et puis plus proche encore de nous, donc plus jeune, la génération mosaïque ou des Y. Et l'appellation Y en fait vient de la lettre X. Elle avait été donnée par un romancier canadien qui s'appelle Douglas Coupland. Et qui avait aidé à baptiser les Y en référence à la lettre X. Et alors là j'offre tout de suite un livre de la librairie Corneille à la personne qui saura me dire. Mais à quoi ça renvoie le X à votre avis ? Je vous donne la réponse tout de suite. Ça renvoie aux... Ça renvoie aux extraterrestres. Et c'est assez incroyable de penser déjà qu'il y a 20 ans, on avait baptisé en fait de la lettre X des gens qui nous semblaient étranges. Les quarantenaires de l'époque nous semblaient étranges. Et donc on a ensuite donné cette lettre Y en référence à X. Il y a eu une ou deux autres explications. Y, retenez bien ça, c'est supposément 18-30 ans. Et moi ce soir ce que je vais défendre c'est l'idée qu'il y a des jeunes chez les jeunes. Que là je n'explique pas tout. Qu'il y a évidemment des dimensions sociales, d'éducation, de trajectoire de vie, d'histoire des personnes. Et que c'est une indication parmi d'autres qui a sa force. Mais qui n'est pas la seule en tout cas à être explicative des phénomènes. Alors génération Y, 18-30 ans, vous entendrez peut-être aussi parler des écouteurs. On dit que ce sont des personnes qui vivent avec la technologie et qui ont souvent des écouteurs dans les oreilles. Et puis il y a une autre explication encore, 18-30 ans. W-H-Y. On dit que ce sont des jeunes qui questionnent, questionnent, questionnent. Et ça je pense que c'est intéressant pour nous aussi. Why madame ? Exactement. Why ? Et il nous interroge en fait sur le sens des choses. Alors je vous propose ce voyage et sans plus tarder de réfléchir ensemble à la génération ici qu'avec Jean-Luc Excusso, le sociologue, nous appelons la génération Mosaïque. 18-30 ans. Alors génération Mosaïque, je vais partir d'abord d'un exemple qui est le mien. En ce moment j'ai la chance de vous regarder. Et nous croisons la ligne du regard. C'est-à-dire que vous me témoignez de la reconnaissance. Nous sommes dans des codes culturels qui sont communs. J'ai la chance d'enseigner dans un certain nombre d'institutions et j'ai en face de moi des amphithéâtres, 200, 150 personnes. Et quand je rentre dans l'amphithéâtre, je n'ai pas la chance d'avoir M. de Mandeville pour me présenter, de vous avoir madame. Je n'ai pas la chance d'être présenté. Je rentre et à ce moment-là, j'ai personne qui me regarde. Personne ne me regarde. À ce moment-là, je leur dis bonjour, je m'appelle Philippe Pierre, c'est mon nom. Qu'est-ce que font ces jeunes de la génération Mosaïque ? Il me regarde. Il me regarde, mais rapidement. Et à ce moment-là, ils tapent mon nom. Et moi, je pensais qu'ils allaient chercher mon nom sur un moteur de recherche. Vous savez, on dit qu'ils vont me googliser sans vouloir faire de publicité. Ils le font, mais ils font autre chose. Alors, quand on me googlise, on est dans les mots. Mais ils font autre chose. Ils vont taper mon nom et ils vont regarder les images. Alors là, je suis en train de vous regarder, vous êtes en train de me regarder, mais vous n'êtes pas en train de taper Philippe Pierre, images. Eux-ci. Et ils vont regarder les images, en fait, qui constituent mon parcours de vie. Et tout de suite, je vous propose une réflexion commune. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à tracer votre histoire de vie. Quand elles vous rencontrent, un réflexe pour naturel, c'est d'aller regarder sur le net, donc sur le web, qui vous êtes. Et donc, ils vont regarder les images. Alors, je vous laisse imaginer pour moi la prise de parole quand je suis dans l'amphithéâtre et que j'ai en face de moi des personnes qui sont en train de tracer ma vie. Et s'ils en ont la possibilité, ils cliquent sur vidéo. C'est-à-dire qu'ils montent dans l'amphithéâtre. Et dans le même temps, ils sont avec moi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et ça, on le voit. On le voit autour de nous. Ce sont des personnes qui sont avec vous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et le prolongement de la main, pour eux, c'est ce qu'on devait appeler un ordinateur. C'est un téléphone. Et là, c'est un impact incroyable, déjà, pour toutes les politiques de communication. Moi, je viens de l'univers du mot. Eux sont dans l'univers du mot, mais ils ajoutent aussi l'image et la vidéo. Et à ce moment-là, j'ai toujours personne qui me regarde. Ils ont mon cours sous les yeux. Et ils m'écoutent. Et là, je vous propose une autre caractéristique pour nous amener à réfléchir à cette transformation du rapport à l'autorité, du rapport au temps, du rapport à l'espace physique. Ils ont mon cours. Ils m'écoutent. Et souvent, je leur dis, lisez donc un anthropologue qui s'appelle Édouard Hall. Ils ont tapé anthropologue, Édouard Hall. Et puis, je leur dis, le livre est sorti en 73. Alors, 73, pour eux, c'est un voyage. C'est l'âge de naissance de leurs parents. Et encore. À ce moment-là, j'ai une main qui se lève. Et j'ai un jeune étudiant. Et je m'empresse de dire que je travaille bien avec eux, mais je travaille différemment. Et c'est tout le sens de notre conférence. C'est travailler avec d'autres façons de faire. Et je leur dis, le livre est sorti en 73. À ce moment-là, j'ai un jeune qui lève la tête. Et qui dit, Philippe. Alors, je vous laisse imaginer déjà la réflexion sur le tutoiement, le vouvoiement, l'hérite d'interaction. Philippe, c'est pas 73, hein. C'est 71. Et là, l'anthropologue dirait, ce sont des gens qui veulent co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon d'une chaîne. Ce sont des personnes qui vous considèrent comme des carnets d'adresses sur pattes. Vous êtes intéressante pour ces personnes si vous ouvrez des portes. Si vous leur donnez des opportunités de rencontre. Et tout de suite, j'ai envie de démarrer cette conférence avec vous sur ces thématiques-là. Vous les intéressez, si vous leur donnez du sens. Et le professeur, alors c'est toute la question, hein. Le professeur est un maillon d'une chaîne. Et à ce moment-là, nous sommes dans la co-construction. Cette génération mosaïque, c'est la première chose que je voulais dire. C'est une génération qui est habituée à questionner. Tout petit, ils ont dans les mains des objets qui les amènent à voter un, voter deux. On leur donne la parole à table. On les sollicite. Quels sont les premiers mots d'un enfant en France ? Papa, maman, maman, papa, mais tout de suite après. Non. C'est-à-dire, c'est l'affirmation d'une subjectivité individuelle. Et ça, je le vis, moi, dans ces amphithéâtres, avec des jeunes qui ont la chance d'avoir eu des parents qui se sont penchés sur leur horizon éducatif. Et qui ont imaginé d'ailleurs la maternelle dans laquelle ils allaient rentrer avant même de naître. Et je m'empresse de dire que c'est une partie de la jeunesse. Ce n'est pas toute la jeunesse. Et je défendrai ce soir l'idée qu'il y a des jeunes chez les jeunes. Et qu'il y a, à partir d'un âge qui peut être commun, un certain nombre de choses qui sont communes et puis des différences. Alors ça, c'est la première. Ce sont des gens qui tracent votre histoire de vie. Ce sont des gens qui sont nés avec une télécommande dans la main, bien souvent. Et puis, ils vous écoutent, mais ils sont avec vous tout en étant avec vous et d'autres personnes. Alors, je vous propose un certain nombre de caractéristiques. Une première chose, c'est comptons sur nous. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur un mot qui m'est cher, la crise. Quand on dit à nos jeunes, c'est la crise. C'est vrai que pour une grande partie de la jeunesse, les conditions d'emploi sont particulièrement difficiles. Et l'entrée dans la vie professionnelle est très compliquée. Mais ils n'ont connu que ce contexte. C'est donc pas une crise. Une crise, en fait, c'était mieux avant. Et on peut espérer que ça sera mieux plus tard. Pour eux, c'est un milieu ambiant. C'est le regard que je porte sur les choses qui les amène à dire que c'est une crise. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, la première chose, est carpe diem. Alors, cet après-midi, j'avais l'opportunité, parce que dans mon parcours de vie, je suis enseignant, mais j'ai été aussi gestionnaire du personnel en entreprise. Et un jour, un jeune de 21 ans rentre dans mon bureau. Et on était déjà dans les signes avant-coureurs, en quelque sorte, de cette génération mosaïque. Il s'assoit face à moi, et moi, quand il rentre dans mon bureau, je me dis, il a drôlement de la chance. Ça, ça a un peu changé. Je me dis, il a drôlement de la chance de rentrer dans mon bureau. Et puis, il s'assoit face à moi, et au bout de cinq minutes, et je vous jure que c'est vrai, il me pose une question qui a failli me faire tomber de ma chaise. Il me regarde dans les yeux, il venait pour un poste de cadre en marketing. Et il me demande sérieusement, monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? Si vous n'avez pas eu cette question, préparez-vous. Parce que dans son esprit, il y avait les idées du télétravail. Il y avait l'idée de saisir de bonnes idées ailleurs. Et moi, je vous propose cette idée. Pour eux, il y a plusieurs vies à vivre, et en même temps. Moi, je suis un homme qui vient d'une génération dans laquelle le travail était au centre de mon existence. La famille est tout tourné autour. Et si je perdais mon emploi, je perdais tout. Pour eux, je vous propose ça, déjà comme réflexion ensemble. Il y a plusieurs vies à vivre, et en même temps. Ce jeune me demandait, est-ce que je dois être là tous les jours ? Alors je me souviens lui avoir répondu, écoutez, ici on travaille cinq jours sur sept, le sixième et le septième, on réfléchit à ce qu'on fait. Et puis, on a parlé avec Nicolas, quelques minutes plus tard, il me regarde à nouveau. Alors je me dis, oh là là, quelles questions il va me poser ? Et pour moi, l'intergénérationnel, c'est une situation, c'est un art du questionnement volontaire, de l'étonnement volontaire. Il faut se forcer à se casser les os de la tête dans l'intergénérationnel. Il faut se préparer à des questions qui vous désarçonnent, c'est tout l'enjeu. Ce n'est pas facile. Et quelques minutes plus tard, il me demande, Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise ? Et alors c'est ce que je vous propose ici, fun et carpe diem. Il n'y a aucune raison de s'ennuyer. Et puis, on va prendre du plaisir ici et maintenant. Toujours dans les caractéristiques, on va faire ce travail ensemble de portrait de génération. Digital natives, ils sont nés avec cette télécommande dans la main. Est-ce que vous savez combien un jeune Américain sur 31 jours, il y a des enquêtes d'ethnographes qui sont faites, qui calcule sur 31 jours le nombre de jours où le jeune Américain est en co-présence à l'écran. Ici, j'ai un écran. En cours, si ce jeune Américain fait des études, il est avec des écrans. Il écoute son professeur avec des écrans. Le soir, éventuellement, il rentre à la maison et l'objet préhistorique qui s'appelle une télévision, il va le regarder de loin. Mais il télécharge les feuilletons, en fait, sur son ordinateur. A votre avis, sur 31 jours, il y a combien de jours en co-présence physique à l'écran ? J'entends 31, ça voudrait dire qu'on enlève à peu près le temps de soleil. 21 jours. 21 jours. L'objet technologique, en fait, le plus proche quand il sommeille, vous avez une conférence bientôt sur ce thème, c'est l'objet technologique, c'est le téléphone. Et donc, vous avez 21 jours pour des personnes qu'on a baptisées les caméléons nomades. Cette idée, en fait, d'avoir un prolongement, comme ça, de son individualité. Et puis, une chose, moi, qui me frappe, et c'est un plaisir pour moi que de partager ça avec vous, il me semble qu'une bonne partie d'entre eux n'hésitent pas à parler de ce qui, moi, m'apparaît leur intimité et de l'exposer publiquement. Et je le vois dans l'univers du travail. Pour eux, un collègue est rapidement un ami. On va lui poser des questions qu'on pose pour moi à un ami. Et un ami est quelqu'un avec qui on fait du business. Pas pour moi. Moi, je suis un homme qui va séparer les deux. Et je suis un homme qui va séparer la personne que je suis et le rôle que je tiens. On en est entre nous ce soir, donc je peux le livrer. Beaucoup de mes étudiants me demandent combien je gagne. Vous ne m'auriez pas demandé ce soir combien je gagnais, pas tout de suite. Combien je gagne. Et pour qui vous votez, Philippe ? Et l'intergénérationnel est quelque chose qui, pour moi, est passionnant parce qu'il nous invite à revisiter ces critères de l'intime. Pour eux, ce qui est social, pour moi, ça a tendance à être intime. Pour moi, ce qui est intime, c'est relativement vite dans un univers social. Votre fille envoie, en fait, sur le wall, sur le mur de Facebook, quelque chose que vous venez de dire à votre épouse. Pour elle, c'est social. Pour vous, c'est intime. Et le sociologue va parler d'enchevêtrement des sphères. Et ça, c'est un point, je pense, qu'on pourra travailler tout à l'heure un peu plus ensemble. Toujours dans les caractéristiques de cette génération, ici. Je vous invite à poursuivre. Pourquoi vous avez utilisé Mosaïque pour cette génération ? Alors, pourquoi Mosaïque ? C'est l'idée, en fait, qu'ils ne vont pas utiliser spontanément un écran, mais des écrans dans l'écran. Et c'est l'idée même d'un bouquet, d'un bouquet numérique. Et donc, c'est cette perspective en Mosaïque. Je vais même aller plus loin. Il n'y a pas un centre. C'est ce que je vais défendre ce soir. Il y a des centres. Moi, quand j'étais jeune, en fait, et que je voulais me distraire, je repoussais toujours à plus tard le temps du plaisir. C'est-à-dire que je travaillais dur. Et le jeudi et le vendredi, j'imaginais prendre du plaisir pour pouvoir aller avec des amis, en fait, me distraire. Certains de ces jeunes ont trois soirées par soir et attendent jusqu'au dernier moment pour savoir dans quelles soirées ils vont aller. Et ils vont comme ça vivre, non pas un centre, mais des centres. C'est la perspective, en fait, en Mosaïque. C'est l'idée, en fait, d'îlots dans lesquels vous naviguez. C'est l'idée de circulation. Trois soirées par soir. Ils sont capables de vous dire que le 24 décembre, c'est pas certain qu'ils soient là à l'heure que vous voulez. Ils vont attendre. Ils vont vous le dire. Et là, vous êtes dans la décision et c'est assez intéressant. Moi, je viens d'une génération où j'étais soit Beatles, soit Stones, les Rolling Stones. Et même chez les Beatles, on me demandait si j'étais Paul McCartney ou John Lennon. Eux, ils connaissent et Paul McCartney et John Lennon et Rihanna et les Doors et les Wu. Ils vont mettre ensemble des choses qui, a priori, moi, me paraissent, d'une certaine manière, antagonistes. Ce sont des personnes qui peuvent militer contre le capitalisme avec des Nike à 300 euros. Et là, vous êtes dans une formidable réflexion qu'on doit mener ensemble. C'est-à-dire que la figure de l'oxymore. Alors, je vous emmène, je continue ce portrait parce qu'évidemment, il nous amène à essayer de tracer comme ça des comportements. Ce qui me frappe, moi, dans cette génération mosaïque, c'est que vous êtes légitimes à leurs yeux si la compétence, vous la démontrez très vite. Et je vous propose cette idée. Ce sont des personnes qui veulent un cap, un cap et un cadre. Ce sont des gens qui veulent comprendre pourquoi on est là, l'institution qui m'emploie, quel est le sens. Mais en plus, montre-moi que tu sais faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, sur lequel on pourra revenir avec plaisir. Et puis, alors, international. Est-ce que nos jeunes 18-30 ans en France sont internationaux ? Je me méfie beaucoup. Et on va retrouver l'idée qu'il y a des jeunes chez les jeunes. Pour certains jeunes, c'est tout à fait vrai, qui poursuivent des études, il y a la possibilité, au cours de leur scolarité, d'aller vivre à l'international et de goûter au plaisir du plurilinguisme. Et ça, c'est une partie de la jeunesse. Pour une autre partie de la jeunesse, il est moins sûr que la mobilité géographique soit un facteur favorable. Et vous avez comme ça des situations, des idées, en quelque sorte, un schéma de gestion de sa propre carrière qui va être diversifié. Et 20 km dans certains bassins d'emploi plus favorables, c'est une distance. Ça, c'est un point pour moi très important. Internationaux, oui. Cédric Clapiche, l'auberge espagnole, oui. Mais pas tous, loin de là. Et puis, si on poursuit ensemble, on l'appelle aussi la génération polytribale. Alors, ils vont militer pour la gratuité, pour la colocation, pour le téléchargement, le peer-to-peer. Mais dans le même temps, et c'est un paradoxe pour moi, ils peuvent avoir le culte des marques. Et donc, c'est tout le sens de la propriété qui serait analysé chez eux. Et donc, là, on va aussi évoquer la consommation collaborative. Et puis, toujours dans les caractéristiques, le fait d'être dans le don, le contre-don et l'échange. On ne va pas forcément monnayer ce que l'on offre à l'autre. Et donc, là, j'ai souligné, pour des jeunes qui sont dans des situations sociales particulièrement précaires, un pourcentage, en fait, du PIB qui se fait, en bouclant ses fins de mois, par du don, par du contre-don, par de l'échange. Ça, c'est un point très important aussi, à mes yeux. Toujours dans les caractéristiques, on dit que c'est la génération qui va repousser le plus l'âge d'un CDI. Alors, là, il faudrait se mettre d'accord sur les mots. Quand j'étais jeune, moi, mes parents m'ont dit, Philippe, il faudra que tu te protèges et que tu signes un CDI. Et puis, vous assistez à des situations dans lesquelles le CDI n'est pas forcément recherché. C'est-à-dire qu'on va préférer, dans certains cas, pas tous, signer des CDD, en fait, et vivre cette mobilité. Et donc, j'insiste beaucoup. C'est vrai qu'il y a un recul de l'âge du premier enfant. Mais pour des classes sociales et pour des jeunes qui sont d'extraction sociale privilégiée. Et donc, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Attention à cette dimension. Et puis, quelque chose qui me frappe, la distance sarcastique. Qu'est-ce que c'est, la distance sarcastique ? Si je devais vous en parler comme ça, de manière très rapide, c'est Yann Barthès, le petit journal Canal+. Vous connaissez Yann Barthès, le petit journal ? C'est ce que les jeunes appellent l'humour du troisième degré. Je me moque de toi, je me moque de la situation, et dans le meilleur des cas, je me moque de moi-même. L'humour du troisième degré. Quand mes jeunes étudiants sortent de l'amphi, ils ne m'ont pas dit bonjour. Vous savez ce qu'ils font ? Parce qu'ils savent quand même que ça m'a un peu étonné. Ils me disent, au revoir Philippe ! C'est ça que j'appelle la distance sarcastique. Il y a toujours en fait une distance entre la personne que l'on est et le rôle que l'on tient. C'est la génération qui n'est pas passée sous les drapeaux, mais qui peut vivre des formes d'engagement, en fait, civique. Et puis c'est la génération aussi, ça ne sera pas dans mon support, mais j'ai envie de le partager avec vous, qui a connu une France toujours en guerre. Mais la guerre est à l'écran. Mais depuis que ces jeunes sont nés, la France a toujours été en guerre, et sur un très grand nombre de terrains. Et puis depuis peu, le danger est encore plus proche de nous. Mais la France a toujours été en guerre, et la guerre est à l'écran. Alors ça, c'est une... J'en dirai pas plus, parce que le temps est court, et puis il nous faudrait beaucoup plus de temps pour aller dans le détail, mais je suis heureux de partager ça avec vous. Génération Mosaïque, on a retrouvé dans les ruines de Babylone, il y a plus de 2500 ans, une poterie. Et sur cette poterie d'argile, vous aviez ça. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. 2500 ans avant Jésus-Christ. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui seront incapables de maintenir notre culture. Et bien comme quoi Babylone a disparu, parce qu'ils n'ont pas fait confiance à leur jeunesse. Et donc je nous invite, nous, à avoir foi, non seulement en notre jeunesse, mais en des trésors d'inventivité. Ce sont des gens qui expérimentent, qui osent. Alors je vous emmène encore en voyage, on va remonter un peu dans le temps. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est que vous avez un peu plus de 18 ans. Bon, moi ça j'ai connu, avec les ardoises, c'est quelque chose qui m'est cher. Et puis, avec l'équipe de préparation, on s'est amusé aussi. Ah ça, vous connaissez ça ? Ah oui. Vous savez ce que je fais pour être en communication avec mes jeunes étudiants ? Je leur montre une fusée, et sur cette fusée, il y a CCCP. Et alors ils regardent, et vous savez ce qu'ils me disent ? Ah oui, Philippe, ce sont les méchants dans James Bond. CCCP. Et alors je leur parle de Gorby, de Gorbatchev. Et c'est là où on prend la mesure, en fait, des référentiels de sens. Et puis, vous avez un peu plus de 18 ans, si vous êtes à l'aise avec ce cahier de texte-là. Oui, oui, monsieur, on soufflait ici, on soufflait dans la sucette et ça faisait du bruit. Et puis ça, c'est un jeu aussi d'une génération. Le Mikado, mais ça on l'a toujours. Et puis là, vous avez un objet avec Nicolas, avec l'équipe, on s'est amusé, en fait, à reprendre ça, cette caractéristique. Alors, là, dans mon découpage, vous vous souvenez, vous n'êtes plus trop chez les Y. Génération, donc, mosaïque de la digitalisation, de la numérisation, qui dématérialise ses souvenirs, qui va être sur le cloud. Là, vous êtes dans la génération que je vous propose d'appeler X. On l'appelle aussi sacrifié. Premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, difficulté d'accès à l'emploi. Et dans mon petit support, vous entendrez parler de la génération réseau. Alors, le Walkman, j'aurais pu mettre le Minitel aussi. Et puis, vous avez ça, alors ça. Une génération, c'est ça. C'est ce qui nous éveille, en fait, une connivence mémorielle. C'est quelque chose, quand on le partage ensemble, on prend plaisir à le partager. À mes jeunes étudiants, je leur dis, oui, je téléphone. Alors, moi, je fais comme ça. Eux, ils font comme ça. Et puis, toujours, si on continue, alors là, je me suis amusé à partager ça avec vous. Si vous êtes à l'aise avec toute cette photo et que vous les reconnaissez, normalement, vous avez autour de 40 ans. Alors là, vous retrouvez une console vidéo. Je montre en bas à mes étudiants la photo d'Eddie Mitchell, en étant absolument persuadé que M. Eddy est quelqu'un de connu. Et là, je dois me casser les os de la tête. Je dois revenir sur mes certitudes. C'est pas certain. Et puis, là, vous avez la nipponisation des loisirs. C'est la génération qui voit dans l'industrie culturelle, et notamment les BD, l'arrivée du Japon. Le club Dorothée. Alors, génération réseau, j'ai choisi le Rubik's Cube. Alors, je vous propose, comme ça, quelques caractéristiques. Alors, on l'appelle sacrifier. Quel est l'événement historique, à votre avis, quand on interroge ces personnes en France, 31-47 ans, et on leur demande quel est l'événement qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes sur Terre ? Oui, bravo. Le premier événement qui est cité, c'est la chute du mur de Berlin. Bravo. C'est le passage du bipolaire au multipolaire, 1989. Et donc, ces personnes qui ont entre 31 et 47 ans vont citer la chute du mur de Berlin. Et on est vraiment dans cette idée. Il n'y a plus un centre. Il n'y a pas forcément un système d'opposition. Il y a des centres. Et c'est ce que je vais défendre ce soir. On passe de la pyramide au réseau, et du réseau au réseau de réseau, à l'archipel. Et le deuxième événement, il est plus sombre, ce sont les restos du cœur et la mort de Coluche. C'est ce qui est cité aussi au sein de cette génération. Alors, on va parler comme ça de génération sacrifiée. Alors, moi, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Je n'étais pas très vieux et j'allais au collège avec des chaussures qui s'appelaient des Sam Smiths, un jean. Et j'avais un sac US sur lequel il y avait une petite main jaune qui était SOS Racisme. Et là, j'avais Solidarnoche, vous voyez. C'est ça, une génération. Alors, si on prend comme ça un portrait, rapidement, c'est la génération du Téléthon, des grands concerts et des grandes causes pour l'Ethiopie. C'est celle du passage de l'électrique au Minitel, et qui a connu aussi cette miniaturisation. Alors, si on veut faire sérieux, on dit que c'est la génération Françoise Dolto. Alors, ça, c'est toute la réflexion autour de l'expression des sentiments et de cette frontière ou pas entre la personne qu'on est et le rôle qu'on tient. Les papas vont écarter les poussettes pour certains de ces papas et prendre les enfants dans les bras et câliner l'enfant. Là, vous êtes dans quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est un autre rapport au corps. C'est un autre rapport à l'expression même des sentiments. Puis, toujours dans les caractéristiques que je vous propose, la préoccupation environnementale. Là, j'ai cité Lamococadie, Chernobyl, on pourrait ajouter Bopal. Et puis, c'est la génération des diasporas. C'est celle qui fait le succès, notamment, de Facebook, avec la génération Mosaïque. Mais ils sont habitués à travailler en communauté choisie. Et je voudrais vous proposer cette idée. Les amis de leurs amis sont leurs amis. Pas forcément pour les jeunes. Ils ont les amis de la rue dans laquelle vous vivez. Les amis du premier sport. Moi, j'en faisais qu'un, ils en font trois. Puis ensuite, les amis du premier site Internet sur lequel ils vont. Du deuxième site Internet sur lequel ils vont. Les amis de leurs amis ne sont pas leurs amis. Pour moi, si. Je vis un moment où je rassemble à moi, en quelque sorte, des gens qui vont devenir mes amis. Et puis, toujours dans les caractéristiques, et ça, c'est un problème, c'est une génération qui a vécu, en fait, l'accession au monde éducatif, au diplôme, mais qui va parfois se retrouver dans les premiers jobs sous-employés. Avec un sentiment de déclassement social. Et puis, écoutez, on l'appelle Réseau. Je vous ai écrit pourquoi. On l'appelle Réseau en référence à un feuilleton américain dont toute l'intrigue se passait sur un canapé et à la cafétéria. Et c'est le feuilleton qui s'appelait Friends. Et puis, si vous avez cet âge-là, 40 ans, 45 ans, quels sont les héros que vous allez voir au cinéma quand vous êtes jeunes ? Eh bien, vous risquez d'aller voir des personnes qui font sécession au groupe. Je pense à la figure de Rocky, de Rambo, dans le cinéma français, le Grand Bleu. C'est la figure du anti-héros, de quelqu'un qui va se retourner contre le groupe. Alors, on continue notre voyage. Là, si vous êtes à l'aise avec ces photos, c'est que vous avez un peu plus de 18 ans. Alors, il y en a... Vous allez retrouver les figures ici de James Dean, de Catherine Deneuve, de Françoise Dolto, qu'on retrouve. Et moi, il y a une photo, je vous fais une confidence, il y a une photo qui est à ma préférence. Ce sont les diapos. Parce que les diapos, je sens encore l'odeur de l'écran que mon père descendait pour installer les films Super 8. Et aujourd'hui, c'est ça l'intergénérationnel. Vous avez des personnes qui vont numériser les diapos. Alors ça, je vous emmène... Oh, puis regardez aussi, parce qu'évidemment... Regardez, il a l'air tout à fait satisfait de cet homme et puis de sa compagne. Donc là, c'est la question, évidemment, du rapport homme-femme. C'est la question, peut-être même, de la domination masculine sur certains traits. Modèle patriarcal. Alors, la génération... Alors, on a les codes maintenant. Baby Boomers. Alors, Baby Boomers, quel est l'événement historique qui est cité en premier ? Quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils nous répondent ? Mai 68. Mai 68, avec les conséquences, en termes de renouveau des statuts, en termes de regard sur la société. Et tout de suite après... Juillet 69, bravo. Et c'est couplé à l'achat du premier téléviseur. Et Munich, les Jeux Olympiques de Munich, l'achat de téléviseur, en fait, en couleur. Et puis, qu'est-ce qui est cité encore ? Il y a deux grandes figures qui sont citées dans nos enquêtes. Simone Veil. Ah, la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse. La loi Veil, c'est cité par ces personnes et par les personnes qui sont un peu plus jeunes encore. Alors, dans la génération réseau, aussi, ce qui est cité, c'est l'accession de la gauche au pouvoir. Et à mes étudiants, je le relie aussi à l'abolition de la peine de mort et aux radios libres. Alors, mes étudiants me regardent et me disent « Mais les radios n'étaient pas libres, Philippe ? » Alors, ils me disent « Ben non, je... » Et donc, Skyrock, pour eux, est un site Internet, c'est pas une radio. Alors, génération baby-boomer, j'ai choisi le pavé de mai 68. Et puis, c'est imaginaire de libération des énergies, de libération, en fait, autour de la guerre du Vietnam et de ses conséquences. Et puis, j'aime bien cette formule. La libération de la femme, l'émancipation des corps. Pour moi, la vie va commencer. Parce que dans cette génération, à 50 ans, à 60 ans, c'est pas fini. Il y a des choses à faire en plus. Reconfiguration, aussi, du réseau familial. On n'en a pas parlé. Augmentation des taux de divorce dans les univers urbains, périurbains, ruraux également. Et puis, si je continue ce portrait de génération, vous l'avez évoqué. La libération des mœurs. Et puis, ce sont des gens qui ont découvert l'argent de poche, qui ont utilisé le transistor dans leur chambre individuelle, et ensuite le Minitel avec les autres. Et puis, toujours dans les caractéristiques, ça je le cite pour la première fois, ce sont des personnes qui ont vu rentrer l'Espagne, le Portugal, un certain nombre de pays dans l'espace commun européen. Puis, si on poursuit, moi ce qui m'intéresse, et là je vois un trait commun avec des jeunes de 18, 19, 20 ans, c'est que quand ils rentrent dans la société, ils n'ont pas forcément envie de se contraindre au modèle directif dominant hiérarchique. Ils ont aussi envie de transformer les choses. Et ça, vous avez des ponts comme ça entre âge et entre personnes. Et puis, la gratuité de l'accès pour eux n'est pas naturelle. On achète. On va louer. Et puis, toujours dans les caractéristiques, ah, ce sont des gens qui ont imposé leur code dans les lieux de pouvoir. Je m'arrête. Parce que la génération des happy boomers, ce sont des personnes qui ont autour de 50, 55 ans. Si vous êtes happy boomers, en politique, vous êtes un jeune ministre. Donc, la France est un pays étrange, parce qu'on vous appelle junior, on vous appelle senior, ensuite, je ne sais pas quel nom vous donne, vétéran, mais... c'est pas la même conception. Mais par contre, en politique, vous êtes jeune à 50 ans, à 55 ans. Une petite fille qui naît a une chance sur deux d'être centenaire en France. Et donc, tout notre travail, c'est de lutter contre les mécanismes d'autocensure qui nous amènent à penser que l'âge est à une perspective, en fait, négative pour notre progression. Et puis, toujours, parce que le temps passe, et puis j'ai le souci de partager beaucoup de choses avec vous, c'est la génération du club Medjim. C'est pour ça qu'on l'appelle naturel. L'entretien du corps. Et puis, toujours dans les caractéristiques, parce que ce qu'ils nous ont donné à voir aussi, si on est dans l'univers du travail, c'est le brainstorming, la boîte à idées, l'idée de faire émerger les idées, la maillotique. Alors ça, c'est une dame qui a... plus encore que la génération Happy Boomers, c'est une dame qui est championne du monde de tennis de table. Elle est dans la génération Héritage. Alors, génération Héritage, j'ai choisi la déesse du général de Gaulle. Et l'attentat du petit clamard. Alors là, c'est tout un stock de souvenirs qui paraît loin. Toujours dans les caractéristiques, là, que je voudrais partager avec vous, c'est l'investissement dans le travail. Et souvent, dans nos enquêtes, on va nous parler de l'accession au statut cadre. L'idée de faire carrière longtemps. L'idée d'échanger de la sécurité de destin contre une très forte implication. On n'aurait pas demandé est-ce que je dois être là tous les jours. On était là tous les jours et on était dans cette abnégation, dans cet effort. Toujours dans les caractéristiques, alors vous connaissez certainement cette expression, on parle des 30 glorieuses. Alors ça, c'est vrai pour une partie de ces personnes, attention, là encore, si vous êtes dans un bachin d'emplois touché par la crise, vous n'êtes en rien privilégié de quoi que ce soit. Donc attention aux catégories hâtives. Mais ensuite, on a une expression, c'est les 30 piteuses. Premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, difficulté d'accès à l'emploi. Et puis, sur la génération réseau, j'ai oublié une dimension importante, c'est celle du corps, et notamment dans le registre de la sexualité, du sentiment, de l'affinité. Le corps potentiellement comme une menace pour les gens qui ont aujourd'hui 40, 45 ans. La génération du sida et des pandémies. Alors, sur cette génération héritage, moi j'ajouterais volontiers que sa grille de lecture a été le progrès. L'État, on peut penser à l'État-providence. C'est une génération qui... Alors ça, ça fait sourire des jeunes autour de moi. Moi, je cherche toujours, quand j'ouvre un paquet ou un cadeau, le mode d'emploi papier. Et alors mes jeunes me disent mais Philippe, c'est dans la machine. Et là, c'est une génération qui a plutôt besoin d'un mode d'emploi. Et puis, c'est la génération du avec fil. Il y a des fils à tout. C'est vrai. Et puis, à la fois dans l'ingénieur, dans le médecin, l'expert certifié, qui donne confiance. Et on veut le voir en face à face. Alors là, c'est à ce moment-là de ma prise de parole. J'ai envie de partager avec vous une conviction. Cette grille générationnelle est une explication. Mais je lui préfère de loin une explication en termes de culture et de façon de faire. Quand vous êtes jeune et que vous êtes en situation de souffrir de quelque chose et que vous êtes face à quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire ? Vous allez aller sur Internet, regardez sur doctissimo.fr, partager en communauté choisie pour co-construire une vérité d'ordre supérieur. Ben ça, ça n'a pas d'âge. Ou ça a de moins en moins d'âge. Parce que vous avez beaucoup de personnes de la génération héritage, et je l'ai vu encore tout à l'heure chez Corian, à la Villa du Chêne d'Or, qui utilisent en fait le digital, le numérique, et qui vont d'abord en fait, ça c'est un point très important pour moi, elles vont d'abord en fait peser à plusieurs un diagnostic. et le médecin ensuite, on ira le voir, mais pour infirmer ou confirmer quelque chose qui a été pensé en amont. Et là, je nous invite à partager cette expression de Michel Serres, grande figure française intellectuelle, un trésor national, Michel Serres. Et Michel Serres parle de renversement de la présomption de compétence. Dans nos sociétés, c'est de plus en plus aux médecins, à l'ingénieur, à l'architecte, à l'urbaniste, aux pharmaciens, de faire preuve en fait qu'il sait, à des gens qui sont supposés le questionner et lui demander de prouver en fait ce qu'il nous affirme. Renversement de la présomption de compétence. Dans cette génération, a priori, on fait confiance, parce que les études ont été faites, on épargne, et puis je vais accélérer, le passage cadre. Alors ça, c'est quelque chose qui souvent est mentionné. Des gens qui ont eu la chance, en fin de parcours, de passer cadre, et qui ont vécu comme un changement d'état. Le travail comme symbole de l'identité tout court. Et puis c'est la génération aussi qui va donner du temps, avec les vacances scolaires, on va garder les enfants, les petits-enfants, et on va continuer de donner. Qui va profiter aussi pour partager des cautions bancaires, pour aider. Et puis c'est une génération en fait qui va beaucoup s'investir aussi dans le bénévolat, dans les associations, qui va vouloir s'ouvrir et se ressourcer. Votre présence ce soir en est aussi un témoignage. Et donc moi, je m'oppose toujours à des gens qui disent quand on connaît l'âge de quelqu'un, on connaît la manière dont il va utiliser, utiliser les technologies. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder les usages qui sont faits. Et il faut être optimiste par rapport à ces dimensions. Voilà. Et puis c'est une génération qui va vouloir en fait vivre de grandes messes familiales, collectives, pour célébrer des moments importants. Alors, ce tableau, parce qu'il est temps de conclure, mais ce tableau, je vais vous l'offrir avec plaisir. Là, vous avez en fait, en quelque sorte, quatre univers. Là, vous avez la génération mosaïque ou Y, le cap et le cadre, l'économie financiarisée, ça signifie qu'on ne sait pas toujours qui sont les propriétaires de l'entreprise qui vous emploie. Là, vous avez la génération réseau, au milieu des quarantenaires, Tchernobyl, le Sida, la chute du mur de Berlin, la croissance en panne, le chômage qui se développe, l'enfant sujet de droit aussi. On va prendre la mesure du questionnement de l'enfant et on va accompagner son développement. Puis après, si on remonte dans le temps, vous avez cette liberté des mœurs, cette liberté des droits autour de 1968, la place des femmes, mais le chemin est encore long. Car je rappelle en France qu'il y a 12% de femmes qui sont présentes dans les comités de direction des entreprises de plus de 1000 personnes. Donc on a encore du chemin à faire sur cette dimension. Puis quand on remonte, en fait, on remonte vers la société peut-être plus hiérarchisée, plus patriarcale. Alors ça, si vous avez l'opportunité de présenter ces éléments demain, je vous offrirai avec grand plaisir ce tableau. Et puis, il me faut conclure, sur l'intergénérationnel, moi je crois à l'étonnement volontaire. C'est-à-dire la capacité à questionner l'autre, à se questionner, mais surtout à se laisser questionner. Et pour toutes les personnes ici qui sont dans des associations, qui sont dans des institutions publiques ou privées, je vous propose un outil très simple. À quelqu'un qui est différent de nous et qui rentre chez nous, dans notre équipe, faites-lui faire ce que je vous propose d'appeler une note ou un rapport d'étonnement. Quels sont les 10 points qui t'ont étonné depuis que tu travailles avec nous ? Faites-le faire avec des mots, mais moi je vous invite à le faire avec des images. Quelles sont les 10 images qui amènent à faire preuve de ton étonnement ? Et puis je vous propose d'ajouter ça. Si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez dans notre manière de faire ? Car l'intergénérationnel, c'est questionner l'autre, se questionner, mais c'est surtout se laisser questionner. Et puis nous allons, et c'est pour moi un immense plaisir, partager, converser à travers des questions. Je voudrais finir par une référence. Michel Serres à nouveau. Je vous invite à vous diriger vers la librairie Corneille et à vous procurer le livre qui s'appelle Petite Poucette. Ce sont les gens qui changent de monde en changeant d'écran avec leur pouce. C'est la génération du copier-coller. C'est la génération qui navigue. Hier, j'étais dans le train, j'arrivais de Paris, en fait, pour venir jusqu'à vous. Il y avait une petite fille en face de moi avec sa maman et je lui ai présenté ma tablette. Elle avait 3 ans, un peu plus. Et très tôt, très vite, elle naviguait. Et ça, c'est étonnant. Génération copier-coller, Petite Poucette. Je terminerai par une citation de Claude Lévi-Strauss. Car le talent n'a pas d'âge. Rimbaud l'a perdu à 21 ans, son art poétique. Château-Briand écrivait jusqu'à 73 ans les mémoires d'outre-tombe, 74 ans même. Pasteur a découvert le vaccin tirabique à 63 ans. Gustave Eiffel a construit sa tour à 57 ans. Claude Lévi-Strauss écrivait à 101 ans L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir à la raison des autres. C'est ce que je me souhaite tous les matins du monde et c'est ce que vous m'avez donné l'opportunité de partager avec vous ce soir. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je suis à votre entière disposition pour partager, échanger et continuer de travailler ensemble. Voilà. La première question. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Voilà, la première question est toujours la plus dure, bien sûr. Mais n'hésitez pas, faites un signe et on va vous passer le micro. Oui, ici. Oui, bonjour. Je m'appelle Geoffrey. J'ai une question. J'ai écouté l'autre jour à la radio Natacha Polony qui disait que la génération de 68 était la génération qui voulait interdire d'interdire, donc révolutionner le système social et que les jeunes d'aujourd'hui, donc la dernière génération, sont plus conservateurs que ne l'ont jamais été les jeunes puisqu'ils manifestent contre le changement du cadre social et notamment dans le monde du travail, par exemple, contre la loi sur le travail. Est-ce que c'est une génération si paradoxale que ça qu'elle soit capable de vivre les technologies de manière extrêmement rapide et fluide et vouloir être dans une sorte de déterminisme social permanent ? Alors votre question m'amène en fait à préciser quelque chose qui pour moi est important. Quand on évoque la génération d'IT grec, 18-30 ans, on a parfois, en fait, vous utilisez le mot déterminisme, on a parfois l'idée qu'ils vont mettre en avant un modèle de fonctionnement, un idéal de vie. Moi, ce que je défends par rapport notamment au sens du travail, à la place des entreprises notamment, c'est qu'il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles qui coexistent. Le premier, je vous en donne une illustration. Le premier, vous demandez à quelqu'un de dessiner, dessine-moi l'entreprise qui m'emploie. Dans le premier modèle que j'appelle le modèle de la loyauté, la personne va dessiner une pyramide hiérarchique dans laquelle il y aura des cadres, des agents de maîtrise et puis si on est dans une usine, des ouvriers. Noblesse, clergé, tiers état. C'est-à-dire qu'on est dans cette tripartition dans lesquelles l'hémophore, c'est le mérite, le statut qu'on acquiert, le temps long. Quand je suis rentré chez l'employeur qui m'a donné mon premier job, on m'a fait comprendre que j'avais beaucoup de chance et la deuxième chose, on m'a dit ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. 3 mois, 3 ans, 30 ans. Ce modèle-là, je vous propose de l'appeler ensemble le modèle de la loyauté. On échange de la sécurité de destin, en clair ça veut dire quoi ? On va chez un banquier et on va contracter un prêt si c'est possible pour acquérir un bien immobilier qui va sécuriser nos parcours. J'échange de la sécurité de destin contre une très forte implication et au centre de ma vie à le travail. Ça c'est un modèle. Mais pour les jeunes comme pour toutes les autres générations, c'est pas le seul. Et votre question m'incite à vraiment souligner ça. Deuxième modèle, c'est ce que j'appelle l'employabilité. Dessine-moi ton entreprise. La personne prend le stylo et dit moi je te dessine pas mon entreprise, j'ai pas forcément confiance, je te dessine ma carrière. Et là les mots forts c'est mobilité géographique, on est mobile. Vous savez en France c'est les années où on nous a dit pour faire carrière il faut être mobile géographiquement. Il faut être mobile professionnellement. On nous a dit en France si vous voulez aller loin il faudra avoir plusieurs métiers. Et on est mobile familialement. Dans vos équipes vous avez peut-être autour de vous des amis, vous-même. Vous travaillez en un lieu, Laval, et puis le week-end vous retrouvez par exemple votre conjoint dans une autre ville. Multi-résidentialité. Alors ça c'est un deuxième modèle. Les deux ne s'opposent pas, c'est très important. Les deux coexistent. Et puis vous avez d'autres modèles qui vont être appelés par des jeunes. Là vous êtes derrière un réseau, un imaginaire mondialisé. Moi ce que j'ai tendance à observer dans nos enquêtes, c'est que c'est le premier modèle encore qui va être sollicité. Mais beaucoup de jeunes vont vivre leur engagement dans l'entreprise différemment de moi. des patrons avec lesquels je converse, des partenaires sociaux me disent à 18h ils sont capables de vous dire moi je pars. Parfois même avant. J'ai plusieurs vies à vivre. Et là c'est un point très important de nos enquêtes. Vous savez pour ces jeunes de 18 à 30 ans quelle est la dimension la plus souhaitée de leur part ? L'équilibre entre hors travail et travail. Avant la rémunération, avant le statut qu'on hérite, le souci d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc c'est très très important. Pour moi ils illustrent en fait la génération du « et » quand j'ai tendance moi à penser toujours les choses à partir du « ou ». On est soit ça ou soit ça. Pas eux. Ils sont ça et ça. Parfois même jusqu'au risque de en quelque sorte un petit peu brouiller les pistes de compréhension. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Pareil internationaux. Ben non. Une petite partie va avoir les moyens de partir à l'international, à l'étranger pour suivre ses études. Mais c'est une petite partie de la classe d'âge. Et donc moi j'utilise beaucoup l'intergénérationnel comme des calques. Un calque. C'est une explication mais c'est absolument pas la seule. Vous avez la classe sociale, vous avez la chance ou pas la chance d'avoir des parents qui vous ont gardé, qui vous ont témoigné de l'estime. Et puis j'insiste beaucoup sur cette dimension. Les rencontres que l'on fait dans la vie et qui inversent notre destin et qui renversent en quelque sorte la table et nous invitent à penser les choses différemment. Et donc l'intergénérationnel c'est une clé de compréhension. et la pire des choses là c'est vraiment je réponds à votre question pour moi elle est importante. La pire des choses ça serait de mettre les gens dans les boîtes et de dire puisqu'on connaît comme ça les effets de génération on va savoir à l'avance comment ils fonctionnent. Ça c'est complètement faux. Complètement faux. Je suis parfois avec d'autres jeunes et je pense notamment à mes voyages. Je rentre dans l'amphithéâtre mes jeunes sont pas en face de moi à taper mon nom et à regarder qui je suis ils seraient venus me voir et ils me demandent vous avez fait bon voyage qui vous êtes monsieur ? Et à ce moment là on est dans la relation ils ont le même âge et ils fonctionnent complètement différemment. Ça c'est un point très important pour moi. Donc attention aux catégories hâtives et puis après il y a des âges de la vie c'est à dire que nous ce qu'on observe c'est des changements dans le premier enfant dans la manière en fait d'organiser la famille. Voilà je vous réponds de façon un petit peu longue mais il y a coexistence des modèles. Et c'est ça la beauté aussi de l'explication sociologique. Tous les jeunes ne sont pas jeunes aussi ça je voudrais dire ça. C'est à dire que tous les jeunes ne sont pas jeunes. Ils ont aussi parfois des modes de fonctionnement qui nous semblent très en lien avec les traditions héritées et puis la manière dont on perçoit les choses. Je suis en train de vous regarder vous êtes en train de me témoigner de la reconnaissance parce que vous croisez la ligne de mon regard. Et vous savez ce qu'aurait fait une partie de mes étudiants ils m'auraient envoyé des questions en direct et alors je rentre chez moi et puis je regarde en fait les questions qui sont posées en même temps qu'ils m'écoutent. Et donc je rentre et j'ai comme ça la traçabilité des questions qui sont posées. Extraordinaire. Ils m'auraient envoyé un livre à lire. Ils sont dans cet équilibre des formes. Moi je vous ai proposé ce soir avec grand plaisir trois livres déjà. Et bien ils m'auraient envoyé des choses. En fait ils vont travailler à distance. Alors voilà aussi. C'est une génération qui doit créer de la confiance de plus en plus à distance avec des partenaires que l'on voit peu ou pas. Et puis il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire parce qu'elle me semble importante. Il y a un de mes collègues qui parle de la génération Avatar. Il dit que ce sont des gens qui ont le plaisir de prendre des personnages pour jouer à des rôles et à vivre pleinement cette prise de rôle. Ça, ça m'apparaît très intéressant aussi dans le portrait qui est fait ce soir. La génération Avatar. Et alors là vous êtes aussi sur une réflexion en présentiel mais de plus en plus en distanciel. Et puis on peut jouer à des jeux de stratégie et on peut jouer à distance avec des personnes qui ne partagent pas forcément la langue natale qui est la nôtre. C'est ça aussi ces effets de mondialisation et de virtualisation d'équipe. A partir de quel moment parle-t-on d'addiction justement par exemple au jeu ? Oui, alors ça vous nous amenez à toucher du doigt aussi une réalité que j'ai peu évoquée. J'ai tendance à voir chez ces jeunes un côté expérimenté. On expérimente, on ose. Et parfois jusqu'à l'addiction comme vous le dites madame, jusqu'à l'expérience limite. Ça mériterait un petit peu de temps passé ensemble. Moi ce que j'y vois c'est la pression qu'ont certains de ces jeunes sur la pression qu'on leur met sur les épaules. Sur une forme d'obligation de réussite. C'est-à-dire de correspondre au modèle qu'on leur impose. Et particulièrement dans des classes sociales privilégiées où a priori les choses sont faites pour qu'ils progressent dans la société. Et ça, ça me frappe. Et ça je pense que c'est aussi une belle réflexion pour nous en termes de responsabilité pour demain. C'est jusqu'où nous sommes capables de réviser un tout petit peu les modèles qui voudraient que l'autre ressemble à l'idée que je me fais de ce qu'il doit être. Ça m'amène à distinguer avec vous trois approches. Une première approche est une approche que je vous propose d'appeler monoculturelle. Je te transforme en chose. Toi le jeune et moi le plus âgé. Mais la chose c'est moi. C'est-à-dire que je veux absolument que tu me ressembles. Je veux bien que tu sois différent mais au bout du bout tu respectes ce que j'ai décidé. Ça c'est une approche que je vous propose d'appeler monoculturelle. Le verbe fort c'est j'assimile. Il y a toujours un centre et une périphérie. Il y a toujours un modèle à suivre. Deuxième approche multiculturelle. On vit ensemble mais côte à côte. Et là le verbe c'est coexister. On ne se connaît pas vraiment mais on vit ensemble. Et moi vous avez compris évidemment c'est ce que je partage avec vous ce soir et j'en suis très heureux. C'est une approche interculturelle. Quand on travaille avec des jeunes et je prenais l'exemple tout à l'heure de l'amphithéâtre ma pédagogie est a priori totalement renversée. Quand j'étais jeune je rentrais le professeur rentrait dans l'amphithéâtre nous on se levait. Moi je rentre dans l'amphi j'ai personne qui me regarde il tape mon nom pour voir les images et ensuite il rentre dans le jeu. Ça m'invite à quoi ? A changer complètement ma pédagogie. Et c'est toute en fait la dimension que j'ai envie de défendre avec vous ce soir. Une dimension d'étonnement volontaire. Se casser les os de la tête c'est ça. C'est être à peu près convaincu en fait qu'ils vont faire mais par d'autres chemins que les miens. Et beaucoup de nos jeunes dans la société qui est la nôtre ont besoin quand on les écoute quand on les entend ils nous disent mais un peu comme tout à l'heure c'était magnifique de voir cet écartage de 60 ans et plus entre ce jeune et puis son grand-père il y avait cette perspective là. Souvent quand on les écoute et nous qui nous écoutent ? On a envie de donner aussi. Et ça c'est une interrogation pour nous. J'y vois un enjeu de reconnaissance bien plus que de tolérance. La reconnaissance c'est ce qui nous transforme et c'est ce qui donne sens à nos actes. Et donc moi je trouve intéressant de travailler avec ces jeunes de tous horizons sociaux pour pouvoir en fait essayer de les accompagner sur des parcours. Et quand j'évoque avec vous comme ce soir ce thème me revient souvent en fait un film magnifique. Vous vous souvenez de Billy Elliot ? C'est un petit jeune en fait en Grande-Bretagne qui veut absolument faire de la danse classique. Et il va voir son père. Et son père est plutôt monoculturel. C'est à dire qu'il va voir son père et il lui dit papa je veux faire de la danse classique. Et son père lui dit non Billy un homme tu es un homme c'est viril ça cogne tu feras de la boxe. Et là vous êtes dans une approche que je qualifie de monoculturelle. Je sais à l'avance ce qui est bon pour toi. Et puis dans le film ce qui est magnifique c'est que le jeune Billy lève son mécanisme d'autocensure parce que qu'est-ce qui se passe ? A un moment donné il va rencontrer quelqu'un qui va lui éclairer l'horizon. Qui va renverser le stigmate. Qui va lui dire c'est possible. Dans la société qui est la nôtre je pense que c'est l'enjeu. C'est d'offrir des occasions de rencontre à des personnes qui vont vous regarder différemment. Et vous vous souvenez dans le film c'est la professeure de danse. Et cette dame en fait parce qu'elle est forte parce qu'elle résiste au père à un moment donné va offrir à Billy un espace de déploiement identitaire tout simplement d'expression. Puis les choses sont bien faites à la fin du film Billy finit danseur étoile et son père s'englote. Et à ce moment-là son père s'aperçoit qu'il avait eu raison de donner de la confiance à Billy. C'est cet enjeu interculturel je crois qui est urgent dans notre société. C'est un enjeu dans lequel les personnes vont se déployer dans leur identité vont prendre le risque de montrer aux autres a priori ce que sont leurs souhaits. Voilà. Je vous remercie infiniment pour ce temps de partage et de rencontre. Et puis je vous invite vraiment à vous faire offrir à la librairie Corneille Petite poussette de Michel Serres parce que c'est une belle réflexion sur les jeunes du numérique du digital et puis un anthropologue qui a beaucoup orienté mon travail qui s'appelle Edouard Hall et dont le livre important est La danse de la vie une réflexion sur le temps et puisque notre temps passe et qu'on va ensuite partager continuer de partager si vous avez l'opportunité de lire ce livre vous ne perdrez pas votre temps. La danse de la vie d'Edouard Thillol Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci Philippe. Je crois qu'on aurait aimé tous que ça dure encore plus longtemps. Je crois que ça nous a donné envie en tout cas de vivre peut-être de façon moins décloisonnée d'aller plus à la rencontre de l'autre de la différence. En tout cas c'est l'objectif qu'on s'était fixé dans cette soirée de ce soir. Voilà. Ce qu'on s'est dit aussi au niveau de l'association Bien Vieillir en Mayenne c'est que ce soir on avait parlé d'intergénérationnel mais au fait quand on regarde dans une ville comme Laval il y a énormément de choses qui se font au niveau de l'intergénérationnel. Alors quelques exemples et puis vous en aurez beaucoup plus sur le site internet de Bien Vieillir en Mayenne quelques exemples on a des rencontres intergénérationnelles entre les clients de l'ADMR et des élèves de l'école communale durant une après-midi. Donc c'est des choses qu'ils font assez régulièrement. On a aussi des associations qui font pas mal d'interculturel intergénérationnel par exemple à Bonchamp-les-Aval on a une association qui s'appelle les Poseurs de mots et qui vont faire une grande rencontre un grand dimanche interculturel au retour des vacances d'été. Vous trouverez la date et vous trouverez tout sur le site internet aussi. Je pense que ça va être un grand moment rassembleur. Vous allez aussi dans des EHPAD beaucoup de jeunes qui passent et je peux vous témoigner en tant que directeur d'une maison de retraite à Bonchamp-les-Aval que c'est des grands moments de plaisir pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et puis peut-être un témoignage que je voudrais citer parce que je l'ai trouvé très beau c'est le témoignage du Crédit Mutuel ici. Il y a peu de temps ils ont eu un renouvellement de leur matériel ils ont réfléchi et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va en faire. Ils ont donné ce matériel à des maisons de retraite et ils ont monté des petites équipes pour aller former les anciens des maisons de retraite à ce matériel qu'il leur a offert. Je pourrais continuer toute la soirée comme ça c'est formidable sur une ville comme Laval et en Mayenne il y a plein 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 de choses qui existent et je crois qu'on peut applaudir tous ces gens d'associations que vous pouvez aussi rejoindre parce que c'est ça la richesse de la Mayenne je crois qu'on peut applaudir tous ces associations qui oeuvrent pour l'intergénérationnel. Voilà. Alors un petit mot de remerciement parce que vous voyez si ce soir on est bien installé ici il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui ont contribué à ce que ça se passe bien tout d'abord je voudrais remercier les équipes de la librairie Corneille Valérie qui se sont très bien entendus avec les équipes de la maison de retraite de Corillon Villa du Chêne d'Or à Bonchamps-les-Lavales et je peux vous dire qu'ils turbinent déjà depuis un certain temps pour faire en sorte que ça se passe bien et que cette soirée soit une réussite. Donc je vous propose de les applaudir aussi. Voilà. Et quelques perspectives que je voulais vous donner très concrètes à la fin de l'année 2016 l'association Bienveillir en Mayenne va aider j'allais dire à l'organisation d'une conférence qui ne sera pas organisée par nous dont fait partie l'UDAF et qui fédère un certain nombre d'associations et ils font quelque chose que je trouve magnifique c'est qu'ils vont réunir l'ensemble des aidants familiaux en difficulté parfois c'est difficile avec des personnes âgées etc. pour une grande conférence qui aura lieu le 6 octobre. Voilà. Vous aurez aussi tout sur le site internet de l'association et on est très très heureux au nom de l'association de participer et de vous aider dans cette préparation ça sera un grand moment. Voilà. Et puis on suivra notre deuxième conférence ce sera une conférence sur le sommeil parce qu'on sait être pratico-pratique on sait bien que quand on commence à prendre de l'âge c'est pas facile le sommeil et pourtant c'est quelque chose d'important et on aura le docteur Claude Pommard où est-ce qu'il est Claude ? Claude, Claude vous pouvez vous lever Claude ? Certains d'entre vous connaissent c'est Claude qui a donné la conférence sur le bien manger pour bien vieillir voilà qui nous enseignera un certain nombre de choses à savoir pour bien vieillir pour essayer d'avoir un sommeil satisfaisant voilà il me reste à vous remercier vous trouverez dans le hall d'accueil un stand de la librairie Corneille où vous pourrez voir un certain nombre d'ouvrages sur ce qui a été abordé ce soir et puis bien sûr on est en Mayenne on va terminer par un verre de l'amitié qui sera servi grâce aux associations qu'on rejoint bien vieillir en Mayenne ce soir merci à tous et à très bientôt merci à tous